Martine Clich, vous êtes une enseignante de formation, vous êtes aussi présidente d'un syndicat d'enseignants. Alors, comment réagissez-vous actuellement dans le débat concernant les commissions scolaires et la possibilité qui a été évoquée par des politiciens de l'abolir, des abolir? Je pense que les commissions scolaires, elles sont utiles. En fait, il y a une organisation de régulation, comme le rôle qui est joué par les commissions scolaires, il est primordial dans le système d'éducation en ce moment. On a absolument besoin de ce type d'organisme-là entre le ministère et les écoles, je dirais, pour coordonner, pour réguler, pour faire la distribution équitable des ressources, pour s'assurer que chacun des élèves a une chance égale de réussir. C'est la mission première du système de faire développer le plein potentiel des élèves et ça prend un organisme pour faire cette régulation. Vous savez, c'est un peu utopique de penser qu'une petite école qui a 40 élèves pourrait, avec un financement basé, par exemple, sur le nombre d'élèves, pourrait s'assurer d'avoir les ressources financières nécessaires pour engager le personnel, pour voir à tout le fonctionnement de l'école, pour donner des services aux élèves qui sont dans le besoin. Donc, c'est utopique de penser qu'une petite école laissée à elle-même aurait la capacité de faire ça. La commission scolaire va utiliser l'ensemble de ses ressources pour les répartir là où il y a des besoins. On le fait, on le vit d'ailleurs en partenariat sur certains dossiers avec les commissions scolaires et c'est utile, c'est utile dans cette perspective-là. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des questionnements à revoir sur le fonctionnement des commissions scolaires dans certains aspects, la démocratie, par exemple, la gouvernance et tout ça, mais un organisme de ce type-là, il est nécessaire pour, je dirais, la réussite des élèves. Est-ce que le gouvernement place l'éducation suffisamment prioritaire actuellement et quelle est un petit peu la réaction auprès des enseignants? Qu'est-ce qu'ils en pensent, les enseignants, tout ça? Les enseignants sont très inquiets parce qu'on voit qu'on met le système d'éducation encore, c'est comme si on allumait le feu et puis on voit ça encore bouillir, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. On se demande est-ce qu'il y aura encore des coupures. On nous annonce même encore des coupures. Vous savez, il y a trois ans, pour se comparer à l'Ontario, on disait qu'on devait investir 700 millions. On a plutôt vécu des coupures de l'ordre de 600 millions. Alors, on se retrouve dans une dynamique où il faudrait investir plus d'un milliard de dollars pour être à un niveau et répondre adéquatement aux besoins de nos élèves. Alors, c'est sûr qu'il y a une pression énorme qui est mise déjà sur les milieux. Et s'il y a d'autres coupures qui s'en viennent, bien, ça va résulter dans des situations impossibles à vivre. Bien, merci beaucoup, Mme Clich. Merci. Merci.